Chez moi, au Burkina, les classes sont immenses, et moi je me rappelle, à l'école j'en étais à 106 dans la classe. Mais ce qui fait que ça se passe bien, c'est qu'il y a la hiérarchie en Afrique qui fait que les enfants respectent les plus âgés, donc généralement ça se passe très bien. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre qui s'inscrit dans le cadre du cycle Human Diversity où nous pouvons percevoir, découvrir et nous émerveiller face à toute la pluralité de l'être humain. Et aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir un nouvel invité. Bonjour à vous. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis Lazare Van Grawa. Bienvenue. Merci. Vous êtes connaisseur en particulier d'un pays en Afrique, le Burkina. Exact. Donc avec vous nous parlerons de ces liens entre l'Afrique et l'Europe et qu'est-ce que cela signifie pour le genre humain. Exact. Et donc vous êtes en France depuis combien de temps ? Je suis installé en France il y a maintenant quatre ans. Quand vous êtes arrivé pour la première fois, qu'est-ce que vous avez pensé le premier jour ? Je dirais honnêtement que c'est un choc parce que c'est une autre civilisation, c'est un autre monde. Oui. Mais dans cette différence il y a une beauté humaine. J'ai fait des très très belles rencontres qui m'ont complètement changé. Je l'ai vu, la pensée que je pouvais avoir d'un Européen ou d'un Français. Mes parents étaient des réfugiés politiques d'Europe de l'Est. Et le premier jour, quand ils sont arrivés à Paris, ils croyaient que c'était un jour de deuil national parce que les gens avaient des têtes pas possibles dans le métro, paraît-il. Donc ça les avait choqués. Je ne sais pas si vous ce contraste entre l'ambiance d'une rue, par exemple à Ouagadougou, et l'ambiance d'une rue dans une ville française. Ça vous a choqués. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, il y a une grande différence, certes. Mais c'est une autre civilisation, donc tu le comprends bien. Moi, je n'ai pas souvent été dans des très très grandes villes. Mais on est arrivé en France, c'est fait par des associations. Ce qui fait que je n'ai pas trop senti ce côté. Je n'ai pas trop senti ce qu'il y avait dans une association. L'association humanitaire, il y a beaucoup plus d'ouverture, plus d'humanisme. Ça m'a permis d'intégrer, sans forcément voir cette facette-là. Et vous êtes artiste aussi. Donc vous travaillez dans un genre de sculpture très particulier. Peut-être dites-nous-en un peu plus. Je travaille depuis quelques années l'ACIER. Et c'est ce travail qui me permet de découvrir la France. J'ai déjà été invité pour faire des symposiums et expositions pour la première fois que je suis venu en France. Et développer ça, c'est un chemin de vie pour moi. J'ai toujours été bluffé à chaque fois que j'ai eu la chance d'aller en Afrique, de voir la créativité des artistes non officiels qui créent à partir d'un peu tout. J'ai été épaté par exemple par les cercueils artistiques, les cercueils en miroir. Quand on s'approche du cercueil, on se voit soi-même. J'ai trouvé ça très profond en termes de réflexion. Les artistes, je crois comme vous, qui travaillent à partir de la récup, des matériaux de récupération. Et quelles sont les œuvres, par exemple, que vous créez ? J'ai travaillé pendant quelques années sur la nature, les animaux. Et sur moi, ma démarche, c'est sur l'être humain, la relation avec l'autre. Et l'émotion, la vie en général, c'est-à-dire dès la naissance jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire que l'être humain est une différence. Donc je travaille beaucoup en ce moment-là dessus. Et comment, par exemple, dans l'environnement où vous avez grandi, comment ça se passait pour les personnes handicapées ou âgées ? Comment ces personnes-là avaient leur place ? Alors, dans mon environnement où je grandis, où je suis né, c'est-à-dire en Afrique, chez nous, c'est comme on n'a pas beaucoup d'aide sociale, on n'a pas beaucoup de structures qui s'occupent des malades ou des personnes handicapées. Donc il y a toujours cette fraternité, la solidarité familiale qui aide ces personnes-là. Donc il y a dans une famille, s'il y a un handicap, c'est toute la famille qui s'en occupe. On peut désigner un frère ou une sœur qui va tout abandonner, par exemple son emploi, pour s'occuper de cette personne. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le sens du mot « vieux ». En France, c'est péjoratif quand on dit quelqu'un « le vieux ». Mais je crois qu'en Afrique, c'est flatteur. Par exemple, je crois me souvenir que le président Oufouet Bouani, on l'appelait très officiellement « le vieux ». C'était un titre de fierté. Est-ce qu'en Burkina, on a aussi cette vision flatteuse du terme « vieux » ? Et il y a même certaines personnes qui le réclament. Qui disent « Attention, moi je suis vieux, tu ne m'appelles pas un tel, tu peux m'appeler le vieux ». Et c'est une fierté de reconnaître qu'on a pris de l'âge, qu'on puisse avoir des enfants et des petits-enfants. Donc c'est vrai que par rapport à ici, ce n'est pas mal vu. Là-bas, ce n'est pas mal vu. Et à partir de quel âge on peut réclamer le titre de « vieux » ? À partir de 60-70 ans déjà. Ce qui me frappe aussi toujours dans certains coins d'Afrique, c'est la pluralité des langues, des groupements, des façons de vivre. Je crois au Burkina, il y a aussi beaucoup de langues. Est-ce que vous pensez que cette pluralité des langues peut contribuer à créer un système politique plus inclusif, où les gens s'acceptent mieux, si vous côtoyez au quotidien des gens qui parlent de diverses façons ? Les différentes langues, ça vient de différentes ethnies, du coup. Au Burkina, on en a 63 langues. Et si, par exemple, en politique, au niveau du gouvernement, on avait un représentant de chaque ethnie, je pense qu'on allait plus avoir les problèmes de chaque communauté. On ne peut pas forcément l'intégrer en politique, parce que la politique, c'est une autre démarche. Par exemple, dans un village type, il y a une seule ethnie ou il y a plusieurs ethnies, même dans un petit village ? Dans les villages, souvent, c'est une ethnie qui est là. Mais plus souvent, il peut en avoir deux, parce qu'on a les peuples qui sont nomades et qui sont un peu partout dans tous les villages. Mais est-ce que, j'ai à dire, cette identité ethnique reste très forte chez les jeunes générations ou bien ça se dilue ? Ça dépend. Dans les grandes villes, non. Dans les grandes villes, non. Mais dans les petites villes, les petites communes, oui, c'est encore... Et quand on a, par exemple, un père d'une ethnie et une mère d'une autre, on est de laquelle ensuite ? Il y a les deux qui vont jouer le même rôle de l'ethnie, que ce soit du côté du papa ou de la maman. Mais des fois, ça peut être compliqué, parce qu'il y a des ethnies qui, en termes de tradition, n'ont pas le droit d'être ensemble. Par exemple, les forgerons et les peules, par exemple, qui ne doivent pas se mettre ensemble. Donc, ça arrive, mais c'est très rare. Sinon, toutes les autres ethnies peuvent se... Oui. Et donc, de fait, par exemple, parlant des forgerons, vous indiquez que l'ethnie détermine un peu le métier aussi, non ? Donc, l'ethnie, c'est aussi un peu votre activité professionnelle, c'est aussi ça ? Ça peut être l'activité professionnelle, ça peut être la représentation sociale, ça peut être le médiateur du village, ça peut être l'agriculteur, ça peut être le chef coutumier. Il y a des ethnies dont leur ethnie s'occupe des coutumes. Oui. Et donc, en fait, on apprend son métier dès le plus jeune âge avec ses parents, je suppose. C'est transmis, oui, de père à fils. Et à l'école, comment ça se passe ? À quoi ressemble une école type chez vous ? Chez moi, au Burkina, les classes, elles sont immenses. Moi, je me rappelle, à l'école, j'en étais à 106 dans la classe. Mais ce qui fait que ça se passe bien, c'est qu'il y a la hiérarchie en Afrique qui fait que les enfants respectent les plus âgés. Donc, généralement, ça se passe plus très bien avec les professeurs. Comment est-ce que ça se passe pour les enfants hyperactifs ou autres dans une classe avec 106 élèves ? Ça peut être difficile pour certains, mais malheureusement, on n'a pas pour le moment des structures pour pouvoir prendre en charge d'autres enfants avec des handicaps. Donc, c'est toujours, tout le monde est dans la même classe. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose, justement ? Que ça permet d'effacer, du coup, cette différence, le fait de vivre ensemble. On se découvre, on s'habitue et ça efface tous ces préjugés ou des trucs qu'on aurait pu penser. Quand on se promène au village, moi, ce sont des images qui me restent. J'ai été toujours frappé par la présence des personnes handicapées dans des activités professionnelles. Alors qu'en France, quand vous vous promenez dans une grande ville, vous ne voyez pas beaucoup de personnes handicapées. Est-ce que vous avez eu ce type de constat-là ? Oui, j'ai eu ce constat, justement, parce que je trouve, mon avis personnel, je trouve que c'est malheureux qu'ils soient, je dirais, entre guillemets, casés dans des centres. Ce n'est pas souvent dans des familles et, justement, je trouve que ça peut être dur pour certaines personnes de ne pas pouvoir se mélanger aux autres, de ne pas pouvoir goûtailler. Vous qui retournez régulièrement au Burkina, quelles sont les évolutions récentes que vous avez constatées ? Surtout au niveau des routes. Je trouve qu'il y a eu un changement à ce niveau parce qu'on avait énormément de problèmes pour se déplacer, des routes dégradées. Et moi, j'ai trouvé dans la capitale et dans les petits villages que j'ai pu faire. Et au niveau aussi de la jeunesse, j'ai trouvé, peut-être que c'est dû à la difficulté, j'ai trouvé une évolution au niveau de la conscience. Ce qui fait que tout le monde est beaucoup plus motivé pour développer son pays, développer son quartier, développer sa ville. J'ai trouvé ça, c'est une prise de conscience énorme. Donc, développement des routes, des moyens de communication. De communication également au niveau de la santé. Oui. Maintenant, les femmes enceintes sont prises en charge par le gouvernement pour les soins du début de la grossesse jusqu'à 5 ans de l'enfant. Et ça, c'est une bonne évolution. Parallèlement à cela, il y a la question du terrorisme qui se pose avec une incertitude économique, une, je dirais aussi, d'une société qui se barricade, peut-on le dire comme ça. Disons que Ouagadougou était traditionnellement connu pour être la ville souriante où tout le monde venait, se mélangeait, riait. Et à quoi ressemble aujourd'hui, je dirais, la ville ? Il y a des checkpoints ? Oui, par rapport à une dizaine d'années passées, je trouvais qu'il y a eu énormément de changements. Parce que ça a créé une peur, ce qui est normal. Même dans la capitale, on n'est pas un tuyé au centre-ville. Tout le monde ressent l'insécurité. Ça fait qu'il y a des fois des attaques aussi, il y a eu 2 ou 3 attaques. Donc ce qui fait que les gens ont peur, n'en parlant pas, les touristes ou les étrangers qui venaient avant. Donc ça, de ce côté-là, ça a vachement refroidi le contact des gens. Et pareil pour le commerce et pour les touristes. Que ça ait installé une peur, ça crée un renfermement, ce que j'ai trouvé. Dans le Burkina, comme d'autres pays de la région, ont connu des coups d'État. Comment faire pour créer un système politique plus stable ? A votre avis, quels sont les bons ingrédients pour avoir une vie politique plus stable et moins mouvementée ? Moi, je pense que le problème dans mon pays, les coups d'État, c'est dû toujours, je pense, à un manque d'écoute des gouvernements. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien fort. Ce qui fait qu'au fil du temps, le peuple se met en détresse et se révolte après. Et c'est ça qui génère les tensions. Que pensez-vous sur la fameuse question des interférences étrangères, des réseaux qui façonneraient la vie politique de tel ou tel pays africain ? Est-ce que vous pensez que cela a un impact direct et fort ou est-ce que ce sont des mythes ? Je pense toujours que la plus grande responsabilité en termes de partenariat, de collaboration, vient toujours des gouvernants qui doivent transmettre ce qui se passe avec le partenaire. Donc, si ça arrive qu'il y ait des infiltrations de, je ne sais pas, d'autres pays ou d'autres politiciens, généralement, d'autres pays, c'est toujours la personne qui accueille et qui doit gérer correctement comme il faut. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Au Burkina, il y a une figure mythique, celui qu'on a surnommé le Tché africain. Donc, bien sûr, Sankara. Est-ce que la figure de Sankara parle encore aux jeunes générations ? Moi, je pense que c'est même en ce moment que la jeunesse est de plus en plus consciente de la politique et de la démarche de Thomas Sankara. On a eu énormément de temps de le comprendre, de savoir où est-ce qu'il voulait nous amener. Donc, aujourd'hui, c'est un grand moteur pour l'émergence de la jeunesse, pour la conscientisation. Et donc, la jeunesse a besoin d'une figure comme celle de Thomas Sankara pour s'apprégner des bonnes valeurs, de créer une communauté fonctionnelle. Je trouve qu'il a été la seule personne à nous dire la vérité, à nous faire savoir, à nous faire voir la réalité sur nos difficultés. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra résoudre nos problèmes. C'est d'abord nous. Et c'est la seule dans l'histoire du Burkina qui a pu mettre ça dans l'idée des gens. Donc, il y a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants qui se lancent en agriculture. Parce que justement, ça a été le seul président qui a réussi en quatre ans à nous faire avoir l'autosuffisance alimentaire. Oui, tout à fait. Donc, après lui, ça s'était arrêté. Parce que justement, à cette époque-là, on n'avait pas compris la démarche. Et c'est maintenant qu'on se rend compte de notre responsabilité et de ce que nous devons faire pour notre pays, pour son quartier, pour sa ville. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour le Burkina dans dix ans, dans vingt ans ? Si nous continuons dans cette démarche, c'est que nous arrivons à régler. Parce que le problème majeur aujourd'hui, ça sera le problème de la sécurité. Si on arrive à régler le problème du terrorisme, je pense qu'on est sur une bonne voie de développement, d'émergence. Je trouve que le frein en ce moment, c'est le terrorisme. J'aurais une question très délicate. C'est un sujet qui m'intéresse. Je sais que ça peut être délicat. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il faut être autonome, responsable, ne pas tendre la main. C'est une très belle expression que vous avez utilisée. Qu'est-ce que vous pensez des ONG ? Je sais que c'est très, très délicat comme question. Pour les ONG, je pense que justement, les ONG sont là pour donner un coup de boost, mais pas pour faire tout le travail. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que les gens attendent tout des ONG. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À quoi ressemble une bonne ONG pour vous ? Si vous devez créer l'ONG idéale, quelles règles d'action ou quels principes vous donneriez à l'ONG ? Je pense que le rôle majeur d'une ONG pour moi, si j'ai un jour l'occasion d'en créer, c'est d'abord de rétablir le lien social dans le pays où l'ONG se trouve. C'est d'abord le premier combat idéal, de créer une solidarité et d'accompagner aussi, de redonner de la confiance aux gens afin qu'ils puissent être conscients de l'action. Parce que si une ONG aide, je dirais, une famille sur le thème de l'éducation ou de la santé, et si cette famille-là n'a pas compris que l'ONG déploie ses soutiens, c'était pour sortir des difficultés dans lesquelles elle se trouve, ça va être sans fin cette aide. Parce que l'ONG ne peut pas accompagner une personne ou une famille à vie. Oui, c'est cela. L'ONG en tant que tremplin temporaire pour réaliser d'autres choses. Vous pensez que si, par exemple, un jour au Burkina, on crée des structures pour les personnes âgées, ça va suivre le même chemin qu'en France ? Je pense. Je pense que ça va suivre le même chemin. Est-ce que le Burkina parviendra à garder son modèle intersocial à long terme ? En termes de développement et de civilisation, il y a beaucoup de choses qui changent. Il reste ce lien familial qui est assez fort. Oui. Et ce n'est même pas pensable. Je ne peux pas te dire. Je ne peux même pas penser que mes parents soient dans une maison de retraite, par exemple. Oui. On est au XXIe siècle, mais on n'est pas arrivé à ce point de pouvoir l'accepter. Oui. Parce que pour nous, on trouve que c'est un abandon, en fait. Oui. Et puis, il y a les artistes comme vous qui créent à partir, je dirais, des matériaux de récupération. Donc, vous vous inscrivez d'une certaine façon aussi dans ces philosophies de l'écologie, du recyclage. Oui. Oui. Parce que je suis né, grandi là-dedans. Parce qu'en Afrique, c'est toujours les objets, les outils, on ne les change pas facilement. Donc, c'est toujours reparer ou transformer en autre chose. Ça nous permet de rester sur terre, à se dire que ce n'est pas rien, quoi. Ce n'est pas rien si on peut récupérer un objet qu'on va acheter et acheter un autre. C'est… Cette philosophie-là de réutiliser les choses, donc c'est une démarche écologique. Elle vous anime, cette philosophie ? Ah oui, j'adore. Et même chez nous, en Afrique, ça nous a permis de réduire énormément de choses en termes de pollution. Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez vu au Burkina ou en Afrique où vous avez été. On en a encore. Oui, c'est ça. Il y a au moins une dizaine d'années passées, on en avait des sacs plastiques un peu partout, qui dégradaient notre terre. Et aujourd'hui, tout ça est recyclé à des sacs, à des vêtements, à des nappes de table. Oui. Et donc, c'est ce que je trouve bien, parce que c'est une prise de conscience. Ça va nous pénaliser au niveau de l'agriculture. Oui. Et là, si c'est transformé en des objets utilitaires, c'est une prise de conscience énorme, je trouve. Est-ce que vous avez aussi ça au Burkina, ces lieux de discussion ouverts en plus ou moins à tout le monde, où on peut exposer ses problèmes, ses idées ? Oui, nous avons aussi ça au Burkina. On a également la parenté à plaisanterie aussi, en famille, en faisant de temps en temps des réunions ou des regroupements. Et en ce moment, chacun expose ses problèmes qu'il a et qui permet de ne pas être enfermé dans son coin et ça évite que ça dégénère. Et toujours sur cette question de lien social, vous avez brièvement mentionné les cousinages par plaisanterie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que c'est quand même une institution majeure dans beaucoup de pays africains. Je trouve que c'est génial. J'adore. C'est la parenté à plaisanterie. Par exemple, moi, je suis Moussi et j'ai mon parent à plaisanterie qui sont les Samo. C'est-à-dire, si je vais à quelque part, que ce soit dans une autre ville ou un autre pays, si je rencontre un Samo, cette parenté à plaisanterie permet de briser les frontières, de briser les murs. C'est-à-dire, quand tu rencontres une personne, des fois, il y a des calls qu'il faut passer. Il faut dire bonjour, se présenter, tout ça. Il y a toute une procédure à prendre pour découvrir la personne. Mais quand c'est ton parent à plaisanterie que tu viens de rencontrer à la seconde, c'est comme si tu connaissais il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ou être dans 5 ou 10 ans ? Alors, ce que j'aimerais faire dans 5 ou 10 ans, c'est que j'ai, au Burkina, j'ai créé une association, justement, pour venir en aide aux enfants au niveau de la scolarisation. Et c'est la scolarisation, c'est-à-dire l'enseignement général. Et mon plus grand souhait, c'est d'arriver à mettre en place une fondation qui va recevoir et former des enfants par les métiers, que ce soit la menuiserie ou la soudure, que ce soit un centre d'accueil gratuit pour pouvoir aider, justement, ces jeunes qui se retrouvent de fois à la rue, où les parents n'ont pas les moyens de les inscrire à l'école, qu'ils puissent avoir un refuge, un endroit où ils peuvent venir se former sans se poser des questions financières ou sans se poser des questions où dormir, par exemple. Oui. Donc, la formation professionnelle, le lien social, ce sont les deux piliers de l'avenir pour vous. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce que vous faites et votre philosophie de vie. Merci à vous. Je crois qu'elle est très universelle. Merci à vous. Elle peut nous faire beaucoup de bien. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501